Depuis la CPI, le président Laurent Barbeau pose une mystérieuse condition au président Alassane Ouattara avant la tenue des élections présidentielles d'Octobre 2020, pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le déroulement de l'opération Enrôlement en vue de la prochaine élection présidentielle d'Octobre 2020 en Côte d'Ivoire a insisté le président Laurent Barbeau, fondateur du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI, a lancé un appel au président Alassane Ouattara, mais également au secrétariat général de son parti dirigé par le docteur Asoua Hadou. Le président Laurent Barbeau exhorte Ouattara à créer les conditions du retour des exilés. Depuis son séjour bruxellois, l'ancien président ivoirien se montre de plus en plus préoccupé par la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, notamment la situation des exilés politiques, qui se trouvent dans l'incapacité de prendre part au processus électoral en cours. Par le biais de son porte-parole, Justin Coney-Cardinan, il a lancé un appel des plus pressants à son successeur, le président Alassane Ouattara, qu'il invite à créer les conditions de retour sécurisées de tous les exilés dans les pays de la sous-région, notamment Guillaume Kiba-Faurissoro, exilé en France depuis. L'appel du président Laurent Barbeau s'adresse au gouvernement qui doit créer les conditions de retour de ses dizaines de milliers d'électeurs, potentiels privés de leurs droits régaliennes. Cela fait partie du devoir de tout gouvernement, a déclaré le chef de file des exilés pro-Barbeau au Ghana. Le message de l'ancien président ivoir intervient dans un contexte sociopolitique marqué par les préparatifs de la prochaine élection présidentielle d'Octobre 2020. Vous savez qu'un exilé ne peut pas participer à aucune élection. Il se situe dans une situation comparable à la patrie d'eux. Déplonge Justin Coney qui indéduit que l'enrôlement des exilés sur une liste électorale est simplement impossible. Il faut que les exilés rentrent d'abord au pays. C'est quand ils retrouveront la plénitude de leurs citoyens qu'ils pourront prétendre participer à des élections. A-t-il ajouté ? Potentiels d'électeurs pour le FPI. Coney Cardinat a insisté pour plus défaut afin que le retour de ces personnes soit une réalité. La majorité des exilés sont les électeurs pro-Barbeau. Donc notre parti doit se battre pour que ces exilés puissent rentrer au pays en vue de participer aux élections à venir. A-t-il lancé au docteur Assoir Hadou ? Il faut envisager toutes les solutions de droit possibles pour convaincre le gouvernement ivoirien à créer les conditions du retour de ces exilés. A-t-il insisté ? Sous-titrage Société Radio-Canada